ok radio cluny bonsoir l'émission s'appelle en attendant sonia roland en compagnie de louise enchanté enchanté comment allez vous bien question facile question pour un point qu'est ce que vous faites dans la vie et ben je suis en train d'ouvrir ma micro entreprise pour être vinificatrice d'accord ok ça vinificateur c'est faire du vin voilà c'est l'ensemble de faire pousser une vigne jusqu'à commercialiser le vin ou c'est juste une partie non c'est juste acheter le raisin ou acheter le mou d'accord et le transformer et le transformer voilà ok achat pour production et puis revente ok ils revendent en sous quelle forme bouteille souvent une bouteille ok qu'est ce qui vous préoccupe en ce moment vous le portable qui bip et puis le stress de ne pas y arriver le stress de ne pas y arriver sur votre entreprise c'est ça que ça elle est montée elle est en train je vais faire mes premières vendanges ok ah oui voilà vous serez aidé j'imagine oui heureusement avez vous un but dans la vie réussir à faire du vin déjà réussir à faire du vin oui mais du bon vin et puis bah c'est déjà pas mal quelle expérience vous avez dans le domaine eh ben déjà je suis ouvrière viticole ok donc je travaille dans les vignes mes parents sont viticulteurs et donc j'ai fait des stages de vignes j'ai fait une reconversion professionnelle ok voilà mais j'ai zéro expérience je commence ok si vous avez des questions en même temps n'hésitez pas on sait déjà tout ça d'accord avez vous une devise une devise je sens que je vais dire une bêtise ouais c'est pas mal siffler en travaillant mais parce que ça veut dire à travailler dans la bonne humeur ouais c'est c'est bien c'est bravo delphine c'est pas mal ça ça me fait penser à louise ah c'est bien c'est ce qu'il a défini ouais bah écoute merci ouais surtout tu me vois comme blanche neige en fait oui parce que je sais que tu adores la chanter pendant les voilà bah c'est ça parce qu'en plus c'est vrai ouais bien sûr on dit pas que des bêtises non mais ça avez vous une phobie ou là est ce que vous avez de la place sur la main d'accord tant que ça oui ok mais est ce qu'il y a quelque chose de commun de commun à ces phobies l'insécurité ok voilà l'insécurité permanente vous confirmez pas trop pas trop d'accord que faire pour rendre le monde meilleur boire du vin passer du bon temps avec sa famille et son entourage ses proches et je dirais puisque je vais vendre du vin je vais vendre de la convivialité donc autour d'un bon verre parce que c'est de la convivialité qu'on vend quand tu quand on vend du vin voilà donc plus quelque chose de local ou très local plutôt quelque chose de global ça commence par le par les choses simples c'est ça pour vous oui voilà les choses simples et tout simple rester petit moi ce qui m'intéresse c'est petit pas pas ouais non c'est à partir du moment où les choses deviennent de moins en moins petites que cela ça devient un problème c'est à dire de plus en plus grande ça touche de plus en plus de personnes ouais moi je pense qu'il faut rester petit pour pour être bien et pour être humaine enfin moi je me je suis bien dans dans ce que j'ai ici j'ai pas besoin de voir gros quoi voir gros et voir grand je vois pas l'intérêt dans quel domaine dépensez vous sans compter ben ouais je crois la nourriture non mais ouais la nourriture je regarde pas je regarde pas d'accord possédez vous un bateau ah j'en ai un dans le dos d'accord mais oui j'en ai un non j'ai pas de bateau ah d'accord et si vous en aviez un si j'en avais un de bateau pour partir un bateau oui quel nom vous lui donneriez bah c'est une bonne question je sais pas comment tu est ce qu'il y a quelque chose qui te vient toi quelque chose en rapport avec le vin un nom de parcelle la meilleure parcelle c'est les vines blanches alors c'est plutôt quelque chose de fixe pour un bateau ça va pas ok alors je viens d'apprendre quelque chose vous avez un nom pour vos parcelles oui ok comme en escalade et un nombre pour les voies vous avez un nom pour vos parcelles oui ok et c'est lié à s'il ya une tradition en particulier c'est historique c'est faudrait il faudrait faire des recherches je pense pas toi tu dois mieux savoir ouais c'est parce que lionel travaille dans les vignes voilà donc il ya des vignes c'est par rapport à l'endroit où ils étaient ok la structure du sol il se fiait à ça et du coup d'accord il pouvait il pouvait nous donner par exemple si on était sur je sais pas si on était sur un endroit exact où tout le monde l'appelait comme ça la vigne pouvait prendre son nom d'accord ce qui permet de savoir un peu comment s'occuper de cette parcelle là alors comme ça aussi par exemple vous avez beaucoup d'hectares et que vous avez un ouvrier qui arrive et qui connaît pas mais c'est d'accord c'est et il s'est qu'un d'accord allez sur ce niveau géographiquement donc vous pouvez aller sur cette parcelle facilement après parce que vous y avez été une fois vous savez qu'elle s'appelle comme ça quelque chose d'un petit peu mnémotechnique voir un peu basse surtout jouer surtout les grands domaines qui ont des grandes superficies vous avez combien de parcelles moi moi je suis pas à mon compte d'accord je travaille pour mon patron et du coup il a à peu près 25 parcelles ok vous les connaissez toutes ouais presque d'accord vous pouvez donner des noms comme ça rapidement le clos le clos les vignes blanches on en a une qui s'appelle au cheval j'ai peint des mines du coup ce que je vois que tu as un trou de mémoire mais oui le clos c'est assez répandu en fait c'est un nom global où beaucoup de vignerons le donne mais c'était par rapport à une base de sol je crois comme ça on qui se fie à une base de sol mais je suis pas sûr ça en plus c'est souvent en rapport avec le sol voilà qu'est-ce que vous avez appris récemment que vous auriez aimé appris avoir appris plus tôt vous avez compris la question s'écouter soit s'écouter soit ne pas toujours écouter les autres ok ce qui n'était pas le cas avant là vous l'avez découvert vous dites j'aurais dû le faire un peu plus tôt ouais s'écouter soit c'est très difficile c'est marrant les gens qui s'écoutent trop d'autres pas assez ben moi j'écoute trop les autres et en fait des fois quand on a une idée des on dit souvent la première idée la meilleure et à force de chercher chercher on revient à la première idée qu'on qu'on avait dès le début mais le parcours est intéressant ouais ouais c'est vrai ça nous aide à réfléchir qu'est ce que vous faites de votre temps libre temps libre bas musique j'écoute de la musique ok ouais ouais ça c'est inné c'est d'abord musique et apéro fait apéro ensuite musique ou les deux en même temps autant l'un que l'autre que ça va ensemble en plus d'accord un style en particulier de musique vieille musique française vieille musique française vieille c'est à dire il faut que les gens ils soient morts c'est ça pas forcément oui d'accord depuis longtemps ou vous aimez bien qu'ils soient morts non mais ouais plutôt classique j'aime assez les classiques ou alors les les bas en fait je sais pas les nouveaux chanteurs qui ressemble un petit peu dans les styles de renault brassins on a plein de nouveaux chanteurs qui sont un peu dans ce style par exemple stroma et qui aurait une inspiration grâce aux anciens style est ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou c'est trop moderne il est trop vivant non stroma et j'aime bien parce que il ya il ya formidable justement ça fait penser à edith piaf charles à znavour quelque chose de classique français justement que feriez vous en premier si vous étiez un homme je serais pipi debout à d'accord d'accord voilà je vois pas non c'est ça c'est ça c'est bien quel est le meilleur conseil pour réussir alors j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps anticiper toujours anticiper les choses s'écouter soit et puis s'autocontrôler s'autocontrôler ouais se maîtriser ou s'autocontrôler s'autocontrôler ne pas trop se faire confiance toujours vérifier d'accord se faire confiance mais pas trop voilà quel est le métier le plus utile le plus utile le métier le plus utile pour les autres ouais parce que du coup ça c'est assez ouais ça c'est vrai oui pompier soignant voilà tout ça oui moi j'aurais pu dire quelque chose de culturel je sais pas pourquoi oui si on va genre à un écrivain ou parce que l'écrivain est obligé de faire des recherches pour écrire son livre donc il apprend beaucoup de choses ouais ouais je sais pas et moi j'aurais dit quelque chose de culturel ouais c'est vrai ça me fait penser à une blague où il ya tous les organes du corps qui sait qui essaient de se battre pour savoir qui est l'organe le plus important où c'est le cerveau dit c'est moi qui commande tout etc et au bout d'un moment c'est le l'anus qui dit non c'est moi et tout le monde lui dit non mais pas toi quoi d'un coup l'année se met à serrer et là tout le monde dit oui c'est toi voilà donc c'est vrai que ça dépend un peu de pas mal c'est pas mal j'essaie de m'en souvenir pas mal écrivain comme ça quel est votre talent ben c'est pas à moi de le dire je sais pas mon talent bah je sais pas j'en sais rien ah oui je j'aime bien chanter ok mais je n'ai pas je ne sais pas comme ça peut-être votre entourage peut-être mais pas moi je veux dire faire les mandanches et moi d'accord ah oui alors la dernière chanson vous avez chanté aujourd'hui eh ben je viens de chanter edith piaf elle qui les mettant à le trouver le plus beau des paroles mais pas de l'air c'est quoi le amant de saint jean ou je pas quoi quelles questions aimeriez vous qu'on vous pose plus souvent j'en ai une qui me vient mais je vais vraiment passer pour une on va boire un coup non non c'est c'est pas le côté alcoolique mais c'est côté convivial invitation c'est le début de chaque bonne histoire en fait on va boire un coup tout de que je sais pas si je passais on l'a précisé nous sommes à exactement qu'est ce qu'on fait et ben on cherche la lune pour l'éclipse maintenant ça se dégage et ben je sais pas si c'est là ou si elle est pas d'accord c'est plutôt par là bas ok si vous deviez choisir entre le sexe et l'argent mais je sais ce que je vais dire mais non ok très bien très bien votre épitaphe la phrase que vous à mettre sur votre tombe pas non plus ça peut être très positif ok maintenant ils sont chers de ces questions c'est fait exprès voilà je crois que c'est je crois que c'est bon dans l'ensemble j'ai gagné à toi lionel voir de vous avez gagné le droit de répondre aux deux dernières questions ouais bah si c'est pas des questions trop non c'était ça c'était les deux d'avant non non c'est bon voilà alors il faut que je fasse mon speech de la fin n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'émission ou si vous désirez être sponsor de la radio voilà merci et à bientôt la semaine prochaine peut-être passer Merci.